Bonjour à tous, désolée pour la mise en page puisqu'on n'a pas du tout la même version de Powerpoint apparemment, donc il va peut-être y avoir des petits doigts. Alors tout d'abord merci aux organisateurs et puis à l'UEFRSTAPS pour cette invitation, je ne suis pas toute seule, je suis avec ma collègue, donc moi je suis Isabelle Pierre, chef de projet au CROSS de l'Assemblantique, comité régional olympique et sportif et anciennement entre autres stapsienne à l'UEFRSTAPS de Caen, et puis donc je suis venue être ma collègue, donc Aurore Jamy, ancienne étudiante également à l'UEFRSTAPS et en charge de développement au CROSS, et voilà en charge, je vous parle, notamment de l'Action Sport Santé. On nous a sollicité dans le cadre de cette action notamment pour un gros projet que nous menons depuis plusieurs années au sein du CROSS de Bastin-Mondy, à savoir une opération de valide handicapé pour un sport ensemble. On a un gros volet handicap qui est développé, également un petit axe formation qui s'est greffé également sur ce champ, et puis depuis quelques années également nous avons développé une action Sport Santé, et moi c'est plutôt ma collègue qui va être le plus à même de vous répondre. Alors juste, à titre, en guise d'introduction, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît le CROSS de Bastin-Mondy, alors bien évidemment ce n'est pas avec deux S, on ne fait pas la course. Alors je stipule bien qu'on est bien encore Bastin-Mondy, même s'il y a eu des petites réformes au niveau des territoires, pour l'instant encore Bastin-Mondy ne croissons pas nos petits élus. Alors, notre instance nationale, c'est le Comité National Olympique et Sportif Français, je pense que là-dessus tout le monde est d'accord, tout le monde connaît les Jeux Olympiques, entre autres. Au niveau régional, nous avons des déclinaisons, ce sont les comités régionaux olympiques et sportifs, et puis nous avons bien évidemment, au niveau des départements, sous le même schéma de considération, des comités départementaux olympiques et sportifs. Alors le CROSS, ce n'est pas une grosse structure, c'est une association en 1901, qui a été fondée en 1973, et nous n'avons que, malheureusement, trois salariés pour développer le sport de manière générale sur notre territoire. Nous avons des ligues qui sont adhérents, des comités régionaux qui sont adhérents chez nous, au nombre de 71. On représente sur la base Normandie, donc je précise bien sur la base Normandie, on n'est pas encore passé Normand, un peu plus de 3 800 clubs sportifs, et ce qui représente environ 400 000 licenciés sur notre territoire. Alors le CROSS, c'est quoi ? C'est l'interlocuteur privilégié des ligues et comités régionaux, auprès du conseil régional de Normandie, et puis de la, puisqu'elle a changé de nom également, l'ADN, la direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Normandie. Je suppose que vous connaissez. Alors nos rôles et nos missions, on sait faire plein de choses. Alors nos missions, c'est développer et promouvoir la pratique sportive dans la région, représenter le monde sportif et défendre les intérêts du sport auprès des pouvoirs publics, assurer une formation autour des centres d'intérêts du monde sportif, développer l'emploi sportif et les actions d'insertion par et dans le sport, agir en concertation avec les services de l'État en commission paritaire pour la gestion du CNDS. Donc CNDS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fonds qui permet aux associations sportives d'accéder à des subventions. Participer à la lutte contre le dopage, le suivi médical des sportifs de haut niveau et sauvegarder et développer l'esprit sportif. Alors bien évidemment, ça fait beaucoup de choses et comme nous sommes une toute petite structure, nous avons dû opérer à des choix. Et donc, entre autres, dans ces choix, nous avons un fort volet sur le développement des pratiques sportives envers les publics cibles, tels que les personnes en situation de handicap et puis le projet Sport Santé que va vous présenter ma collègue tout à l'heure. Alors l'opération Valide Handicapé pour un sport ensemble. Donc c'est une action qui date de 2002. Alors il faut savoir qu'à l'époque, en 2002, il n'y avait pas grand chose sur le territoire. Et le cas de Vastabandi a été même assez précurseur en ce qui concerne l'intégration du public handicapé, puisque ça a été le premier label Sport Handicap qui a été créé, qui après a été dupliqué sur pas mal de territoires. À l'origine, il y avait un comité départemental handisport, il y avait un club sport adapté et puis le cross. Voilà. Fin des interlocuteurs. Alors depuis maintenant, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui se sont instaurées. Vous avez maintenant une ligue sport adapté et puis trois comités départementaux sur la Vastabandi. Handisport, c'est la même chose. Vous avez même maintenant un comité qui a fusionné en janvier handisport, donc au niveau régional. Et puis du coup, cinq comités maintenant départementaux sur toute la Normandie. Alors cette opération, elle vise à favoriser la pratique sportive et la participation à la vie associative des personnes en situation de handicap. L'optique est d'aider et d'accompagner les clubs qui souhaitent s'ouvrir et donc intégrer du public handicapé. Alors pour ce faire, on a donc créé un label Valide Handicapé pour un sport ensemble qui est décerné aux associations sportives qui ont un projet d'animation envers le public handicapé qui accueille déjà du public et ce, quel que soit le type de handicap. Alors les critères, il faut du coup que l'association, déjà la structure soit une association sportive et des locaux accessibles, un encadrement qualifié. Et puis donc, bien évidemment, un public qui est déjà accueilli au sein de l'instruction. Alors nos partenaires pour cette action, puisque c'est une action qui réunit pas mal de monde désormais. Donc nous avons le comité régional anti-sport de Normandie, la ligue sport adaptée de Basse-Normandie, la DRDJSCS de Normandie, le conseil régional de Normandie, puis nous avons également des partenaires privés que sont le crédit mutuel sur la Normandie, qui ont des coupages particuliers, mais qui sont donc partenaires sur tout le territoire, et également la délégation régionale EDF de Normandie. Et depuis 2014, donc on a un nouveau partenaire qui est l'Agence régionale de santé de Normandie, qui est venue intégrer notre opération et puis du coup qui va nous permettre également d'évoluer et notamment de nous ouvrir sur le champ médico-social. Alors je vous le disais tout à l'heure, les critères de labellisation, donc il y a des conditions administratives, est une association loi 1901, être affiné à une fédération, alors j'ai laissé agrément jeunesse et des sports qui n'est plus le cas, puisque depuis le 1er janvier, les numéros d'agrément jeunesse et des sports sont caduques. Les conditions d'accueil du public, donc c'est ce que je vous disais également, l'accessibilité des locaux, avoir du matériel spécifique, et puis bien évidemment avoir un encadrement qualifié, une licenciation du pratiquant et puis une réelle volonté d'intégration qui passe par l'écriture d'un projet d'animation. Alors, les chiffres que je vais vous donner datent de 2015, on est en pleine mise à jour de notre répertoire, puisque tous les ans on effectue une mise à jour de notre répertoire qui est distribuée à notre large réseau et qui est utilisé, notamment par Sports Adapté et en e-sport, pour communiquer sur nos clubs que nous labellisons. Donc à l'heure actuelle, nous avons 107 clubs qui sont labellisés, dont 125 labels remis. Alors pourquoi il y a un peu moins de clubs labellisés ? C'est que tous les ans on fait une mise à jour, et que parfois les clubs n'accueillent plus de personnes, ils ne sont plus dans la capacité d'accueillir les personnes. La répartition géographique, donc on en a 49 dans le Calvados, 39 dans la Manche et 19 dans l'Anne. Alors sur ces 107 clubs, 95 d'entre eux accueillent toujours des personnes en situation de handicap, ce qui est plutôt pas mal. Alors ce listing n'est pas exhaustif, puisque pour pouvoir être labellisés, ce sont les clubs qui font la démarche auprès de nous pour pouvoir recevoir le label, c'est-à-dire nous qui allons les solliciter. Alors le label représente à l'heure actuelle 44 disciplines qui sont labellisées, dont 43 qui sont encore recensées à l'heure actuelle dans le listing. On a perdu tout. Alors d'ailleurs je vous invite, pour ceux que ça intéresse, le mardi 29 mars prochain dans les locaux de la région de Normandie à Caen, on organise notre prochaine cérémonie de remise de la veille, où nous avons 15 petits nouveaux qui vont arriver, et notamment l'arrivée au Quai Luge que vous avez pu voir cet après-midi, avec le comité départemental de la Manche qui est en train de monter un autre projet. Alors, depuis sa création, l'opération maintenant, elle a pas mal évolué. Alors, au début, cette opération se limitait au final à l'attribution du label valide handicapé. Désormais, on organise des cérémonies annuelles de remise de la veille dans les locaux du conseil régional chaque année. Nous effectuons bien évidemment une mise à jour annuelle du répertoire de clubs pour pouvoir avoir un outil fiable, utilisable par tous nos interlocuteurs. On organise des comités de suivi qui permettent de valider les demandes de la veille. Et donc, nous avons effectué aussi des liens avec des commissions départementales, puisqu'avec l'arrivée de tous les nouveaux acteurs sur le champ du handicap, nous sommes réunis autour de la table, et puis on s'est aperçus qu'au final, il y avait des gens, parfois, qui faisaient un petit peu la même chose. Donc, face à ça, il a fallu qu'on fasse des choix, qu'on se répartisse les tâches, et qu'on arrive à pouvoir donner nos actions au niveau régional et départemental. Via ce travail, nous avons d'ailleurs constitué une cellule régionale sport handicap qui réunit tous les acteurs du réseau au niveau régional et départemental, ce qui fait une trentaine d'acteurs qui se réunissent autour de la table pour se répartir les tâches et avoir une politique coordonnée, et puis concertée, afin d'avoir une réponse efficiente aux besoins du territoire. Donc, de cette cellule, a émergé ce besoin de créer des équipes départementales qui se sont constituées, il y a à peu près 2-3 ans, sur les 3 départements, pour pouvoir apporter un complément aux travaux que nous, on effectue au niveau régional. Gros travaux des équipes départementales, c'est que surtout, elles vont pouvoir travailler notamment sur le label, sur le suivi et l'accompagnement des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Parce que c'est vrai que nous, au niveau régional, on valorise les structures qui accueillent du public handicapé. Une fois qu'elles sont labellisées, c'est vrai qu'on les laisse un petit peu dans la nature, même si on fait une mise à jour chaque année. Face aux difficultés financières, elles ont besoin d'accompagnement, et puis parfois, elles ont besoin aussi d'accompagnement pour développer leurs projets, s'ouvrir à de nouveaux publics, et puis tout simplement, également, parfois, des besoins de formation. Donc, nos équipes départementales, qui travaillent en lien avec notre cellule régionale, travaillent sur ce champ-là pour pouvoir optimiser vraiment l'accueil du public handicapé sur tout le territoire. On organise également des événements type journée d'échange. Alors, cette année, on est un peu plus ambitieux, on aimerait organiser des assises du sport et du handicap à la fin de l'année 2016, on l'espère, avec les nouveaux acteurs qui sont en train de se répartir les nouvelles tâches, notamment pour la jeunesse et des sports, et le conseil régional qui sont en train d'établir leur nouvelle politique. Alors, je vous l'ai dit, les commissions départementales, donc les principaux objectifs qui sont partagés, c'est le suivi et l'accompagnement des clubs labellisés, sensibiliser les intervenants potentiels à l'empleur des personnes en situation de handicap, proposer une offre de pratiques adaptées via la mutualisation de compétences, et développer l'offre sportive au public handicapé. Alors après, bien évidemment, chaque équipe départementale, parfois, ses spécificités, et notamment dans le Calvados, il y a un gros projet qui a été mis en place avec le sport scolaire et une convention partagée qui a été signée avec l'UNSS. Alors, les partenaires, quand même, ce sont les mêmes qu'au niveau régional. Vous avez les DDCS, donc DDCS-PP pour l'un, les comités départementaux en disport et sport adaptés, toujours l'agence régionale de santé, les comités départementaux. Vous avez pour le Calvados, l'UNSS également, les établissements médico-sociaux dans la Manche, qui sont également intégrés dans leur équipe départementale. Alors, les travaux en perspective, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, via l'intégration de l'agence régionale de santé, c'est d'élargir notre cellule pour s'ouvrir aux champs médico-socials. C'est vrai que dans le sport, on a plutôt tendance à rester entre nous. L'enjeu maintenant, c'est de s'ouvrir vraiment avec le secteur médico-social pour créer une passerelle. Également, rédiger, donc on l'espère cette année, un guide du qui fait quoi dans le handicap, qui permettra à tous les acteurs également d'avoir un repère pour pouvoir s'orienter de manière efficace et aider notamment les bénévoles de nos clubs ou de nos encadrants pour chercher une information le plus rapidement possible. Alors, de ces travaux, il y a quand même toujours une thématique qui est revenue, c'est la problématique de formation. Et le CROSS de Vastan-Mandie, depuis plusieurs années également, s'est penché sur la problématique de formation et notamment la formation en matière de sport sur notre territoire. Alors, il faut savoir que, il y a six mois de ça, il n'existait pas de site internet répertoriant toute la formation en matière de sport sur un territoire. Ça n'existait pas. Alors, il y a des formations qui sont recensées à droite à gauche, mais ce n'est pas assez exhaustif pour nous. En général, ce sont plutôt les formations qualifiantes, les formations initiales auxquelles vous pouvez accéder, qui sont répertoriées, notamment avec les réformes qui sont financées par la région et qui répertorient un bon nombre de formations. Donc, nous, on a voulu aller un petit peu plus loin et répondre notamment aux besoins des encadrants qui sont dans le cadre de la formation continue et puis des bénévoles également, puisque le secteur associatif, il est avant tout composé de bénévoles et des bénévoles qui sont également sur le terrain, directes des associations et puis qui encadrent également sur le terrain le public. Alors, nous avons donc créé cette passerelle qui est le répertoire des formations sport en Normandie, qui a été mis en ligne fin septembre, début octobre de l'année dernière, donc qui est toute jeune, et donc qui vise à recenser toute l'offre de formation sport sur tout le territoire de la Normandie. On a déjà créé un partenariat avec le Cross de Normandie pour que nous puissions recenser toute cette offre de formation. Alors, je ne vais pas être très long puisque j'espère que vous serez curieux et que vous irez très prochainement à consulter notre site internet, juste pour vous expliquer un petit peu pour qui il est adressé et pourquoi il a été mis en place. Donc, ce site, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une première. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà des structures d'autres régions qui veulent le dupliquer sur leur territoire, puisque c'est un besoin qui a vraiment été repéré sur pas mal de territoires en France. Donc, c'est un site qui vise à recenser toute l'offre de formation et qui s'adresse à toutes les personnes désireuses de suivre une formation sport. Donc, ce sont les licenciés dans les clubs, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les salariés, les bénévoles, mais aussi les sportifs de haut niveau. Ce site, donc, souhaite recueillir toutes les formations dispensées sur l'ensemble du territoire, donc à savoir celles dispensées par les associations, les écoles, les collectivités, les sociétés privées. Pour s'inscrire, ce site est entièrement gratuit, il est consultable également gratuitement et vise donc à recenser toute l'offre de formation, qu'elle soit courte, longue, continue ou initiale. Dans le cadre d'une entrée sur le site pour pouvoir trouver une formation, et c'est là que vous allez voir le lien, notamment avec le handicap et puis la santé, c'est que, alors je suis désolée pour la mise en page, c'est pas très très joli. Donc, nous avons fait une entrée par thématique. Plutôt que de faire une entrée par discipline sportive, puisque les formations fédérales ont une quantité paragonique, et c'était assez compliqué de les recenser, nous avons choisi de faire une entrée par thématique pour pouvoir, entre autres, recenser des formations qui sont assez transversales, telles que les formations de l'UFR STAPS qui sont dispensées ici. Donc, vous avez une entrée handicap et une entrée santé, où vous allez pouvoir, alors je ne sais pas si c'est encore bien d'alimenter, puisqu'il est encore tout jeune sur le site internet, mais d'ici septembre, il devrait être assez exhaustif, vous allez pouvoir savoir, voilà, si vous avez, par exemple, un BPGEPS APT, si vous voulez vous perfectionner dans le handicap, et bien là, vous allez avoir l'opportunité d'avoir toute l'information nécessaire, depuis votre iPhone, depuis votre tablette, puisque le format est adaptable à tous les supports numériques, pour avoir une information assez rapide et savoir où est-ce que vous allez pouvoir vous former. Et je passe le volet à l'appeler. Merci, Zélie. Donc, la transition est toute faite, alors effectivement, on recense également les déformations de santé dans le cadre du plan régional Sport Santé Bien-Être, qui est copiloté par la DRG-SCS et l'ARS. Donc, c'est vrai que, vous le savez, une association est obligée d'avoir un encadrement spécifique, adapté, notamment pour les pathologies chroniques auxquelles nous, nous sommes sensibles au CROSS. Et je voulais juste vous indiquer qu'il existe, peut-être que vous le savez, un annuaire Sport Santé qui recense les structures et associations qui sont en capacité d'accueillir de manière sécurisée et sécurisante les personnes souffrant de certaines pathologies chroniques. Donc, je vous invite à aller voir le lien. Donc, la commission Sport Santé du CROSS existe depuis trois ans et notre souhait est vraiment de promouvoir l'activité physique, ses bienfaits, auprès des personnes, notamment nous, pathologies chroniques. Et de créer, comme Isabelle le disait, pour le handicap, une meilleure coordination entre les différents réseaux parce que nous, on ne veut pas se contenter qu'au sport et on veut s'ouvrir vers le secteur de la santé, le médico-social et d'autres acteurs. Pour cela, on a différents objectifs. On veut créer des protocoles collaboratifs entre les différents réseaux et comme pour le handicap, on a un souhait de savoir un petit peu mieux qui fait quoi dans le domaine du sport et de la santé en créant un guide. Donc, ça demande du temps. On espère une réaction pour 2017 pour apporter de la visibilité à tout public, que ce soit l'éducateur, la personne lambda, le médecin parce que c'est aussi une difficulté qu'on a que de communiquer auprès des médecins et qu'ils envoient leurs patients vers les structures adaptées. Et donc, comme je le disais, de sensibiliser aux bienfaits d'une pratique. Donc, on organise pour cela chaque année des journées d'échange pour permettre au monde médical de donner leur meilleure préconisation et pour nous, mon grand sportif, de pouvoir s'adapter aux demandes. Donc, on a la chance d'avoir le témoignage de médecins de renom en fonction des thématiques que l'on cible chaque année. Donc, voilà, depuis 2012, vous voyez les différentes thématiques. On est passé du sport cancer en passant par la nutrition, les problèmes cardiaques, les troubles alimentaires et l'activité physique. Et l'année dernière, on a eu un temps sur le diabète et l'activité physique et la politique régionale, on n'est pas des gens pour le personne vieillissant. Je fais le petit livre, vous ne voyez pas très bien. Donc, on organise en 2016 une journée sur le cancer et l'activité physique de nouveau parce que ça nous tient à cœur. Ça aura lieu et on vous y invite à y participer le samedi 1er octobre 2016. Le lieu n'est pas encore défini mais vous aurez toutes les informations sur le site du CROSS et vous pouvez nous contacter si cela vous intéresse. Nous avons la chance d'avoir le professeur Émilie Elbabin du pôle de chirurgie du CHU et Mme Jolie qui est oncologue au CHU ainsi qu'un éducateur qui est actuellement parce que c'est la semaine de lutte contre le cancer au CHU et je vous invite à y passer. Vous verrez notamment un parcours de formes qui a été mis en place destiné sur des patients et c'est d'avoir l'occasion de vous faire un don également pour la lutte contre le cancer. Donc nous, on y est présents à un stand pour rappeler des bienfaits et puis pour répondre aux différentes questions. Voilà. Je ne sais pas si... Merci. Si vous avez des questions. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un a une question ou remarque ou faire ? Voilà. Je veux ouvrir l'expérience. Ça vient derrière. Moi, je vais avoir une question à Isabelle concernant les entrances qui l'appellent dans le café. Est-ce que vous avez pu citer ou estimer que le fait qu'il faut un club posséder ce label a augmenté la présentation de qui l'appellent dans le café au sein de ce club ? Alors ça, ça fait partie justement des critères qui nous intéressent quand on fait la mise à jour de notre répertoire de club. Donc tous les ans on fait une mise à jour via Google Drive et dedans est stipulé le nombre de personnes qu'ils accueillent. De manière globale, on a une augmentation du nombre de pratiquants dans les structures qui a, je ne veux pas dire doublé, mais quasiment quand même de plus déjà. Alors par contre, on ne peut pas généraliser ça puisqu'il y a des structures aussi parfois qui ont perdu leur public handicapé. Au final, ces projets-là tiennent à peu de choses. Souvent, ça tient sur une seule personne puisqu'il y a un encadrant dans un club sportif qui est sensibilisé et puis qui est diplômé aussi et puis qui a les capacités aussi d'accueillir du public handicapé. On a le cas par exemple d'un club de plongée à Aéroville qui a dû fermer sa section parce qu'il y avait une éducatrice qui était dans la capacité d'accueillir du public et qui faisait plonger des personnes handicapées moteurs très lourdement d'ailleurs. Donc il y a une formation bien particulière et puis il faut avoir un état de forme plutôt pas mal. Et du coup, elle est tombée malade. malheureusement, elle ne peut plus et l'activité a disparu. Donc on ne peut pas généraliser. Et puis, malheureusement également puisqu'il y a des soucis financiers un peu partout, les établissements aussi en ont. Donc nos structures conventionnent souvent maintenant avec des établissements spécialisés et les établissements spécialisés maintenant doivent opérer à des choix parce que parfois ils faillent les prestations et quand ils n'ont plus l'argent, du coup ils font des choix et parfois les activités disparaissent. Voilà. Mais ce n'est pas généralisé. Merci. D'autres remarques ? Question ? Merci beaucoup. Je vais rebondir juste sur certaines choses pour préciser quand même l'investissement de l'UF-R-State de temps sur les différentes actions qui n'étaient pas donc vous avez évoqué notamment la convention sport partagée UNSS donc on est rentré cette année dedans. avec la licence à PAS donc on est aussi dans les rencontres en dévalu qui, avec Marc, on va essayer d'inscrire dans le schéma directeur de l'Université de Caen. On est aussi sur la semaine sport contre le cancer avec les masters et PAPS et puis sur la semaine de santé mentale et santé physique il y a une partenariat il y a tout un partenariat et je pense que il faudrait peut-être un moment envisager qu'on se rencontre tous et peut-être passer d'autres conventions et d'autres modalités de partenariat un peu plus fort d'avoir un réseau encore plus fixé parce que nous on développe ça on a une direction d'établissement qui nous permet de faire une université on est de plus en plus proche de nous en tant que partenaire sur des actions sur des événements sur des projets à nous mettre ensemble et puis on a de la force parce qu'on a 50 étudiants à 2, 50 ans à 3 qui sont dynamiques il y a des choses à faire en moi On prend des stagiaires on n'est pas plus on n'est pas souvent sollicité par les étudiants ils ne doivent pas nous ennuis on est sympa mais il faut rebondir quand même puisque c'est vrai qu'on parle d'un gros réseau d'acteurs il faut quand même savoir que ce n'est pas vieux tout ça le travail en réseau ce n'est vraiment pas vieux parfois je dis souvent au final les problèmes économiques parfois c'est un désavantage parce que quand on n'avait pas de soucis au final tout le monde travaillait dans son coin tout se passait bien il y avait plein de choses qui se mettaient en place et puis finalement comme il n'y avait plus d'argent il a fallu vraiment se poser de réelles questions et puis c'était le régional au final 3-4 ans maximum et encore ça a été assez sportif au début les échanges puisque imaginez-vous quand même des personnes qui font parfois la même chose et puis qui sont autour d'une table et puis maintenant on dit on touche tous de l'argent on touche tous de l'argent pour au final parfois faire la même chose maintenant il va falloir retravailler autrement se répartir les tâches imaginez ce que ça peut donner 30 personnes autour de la table à se dire ça c'était assez laborieux au début et par contre maintenant le résultat est là bon maintenant on redistribue les cartes avec cette fusion des régions mais bon on verra bien mais nous on est tout à fait ouvert et justement travailler en réseau c'est vraiment c'est vraiment la politique en tout cas du comité régional olympique et sportif de Basse-Larmandie pour le moment donc voilà et puis on est aussi on se tourne aussi pas mal sur la création d'outils dans cette plateforme des formations on est en plein dans la mise en réseau pour le mouvement sportif qui a du mal à travailler aussi de manière coordonnée et puis ça permet aussi de créer des liens avec des structures externes au mouvement sportif avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler et puis il faut qu'on se pousse un petit peu pour aller vers tout j'ai oublié j'ai été spécifié mais il n'y avait pas là la convention indisport on a aussi une convention avec indisport avec grands partenaires je pense qu'on est en vie pour faire des liens pour développer des projets et ne pas perdre des forces et des ressources uniquement dans la nature il y a une question ? oui les formations que vous mettez sur votre site c'est sur toute la France ou que en Basse-Larmandie ? c'est que en Normandie en fait ce sont les structures qui dispensent des formations qui s'inscrivent d'elles-mêmes sur la plateforme donc nous parce qu'on a commencé au début à faire un petit listing on s'est bien amusés on a envoyé des questionnaires à tout le monde pour essayer de recenser l'offre de formation on n'a même pas été en mesure d'établir un listing je ne parle pas de l'UFR puisque là c'est assez clair au moins le listing il est en ligne on sait ce que vous faites pour le mouvement associatif et les formations fédérales c'était autre chose c'était assez incroyable et puis en plus chacun fonctionne à sa manière donc la démarche qu'on a faite c'est qu'on a fait à l'envers on s'est dit on vous offre une belle vitrine soit vous en apparez soit vous ne vous en apparez pas donc maintenant on espère que les fédérations jouent le jeu alors il y en a pas mal qui sont intéressés c'est en plus un format d'inscription qui est très très rapide puisqu'on sait que malheureusement les bénévoles on compte un petit peu leur temps donc on a centré la création de cet outil pour optimiser le temps de nos bénévoles et puis même de nos salariés pour que rapidement ils puissent inscrire et communiquer gratuitement efficacement rapidement auprès d'une large publique mais ça s'adresse par contre que sur la Normandie je pense très prochainement que les pays de la Loire vont également se greffer sur notre site puisqu'ils sont fortement intéressés et peut-être le Ronald on espère éventuellement un jour ça ce serait notre fierté qu'il y ait vraiment une passerelle qui soit faite au niveau national mais ça c'est pas pour tout de suite d'accord merci beaucoup maintenant demander à Joseph Guérin et Benjamin Boucret de l'association des Paranités de France de venir nous nous parler de cette association très détonnée de vous voir ici parce que je n'ai rien fait de ce que ça et on va en faire mais c'est plus d'absorption de la BF l'association des Paranités de France l'association des Paranités de France un jour en 1933 En 1933, il faut dire qu'il y a un seul département, une délégation, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à travailler du même département français, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à travailler du département, l'association se bat pour l'accessibilité et développer comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accessibilité, donc tout son terme et aussi le droit des billes comme tout le monde. Je n'ai qu'une petite... Non, je n'ai pas... bonjour à tous donc moi je suis adhérent à l'APF depuis environ 5-6 ans donc on fait aussi des activités des sorties et aussi comme là aujourd'hui on est aussi pour possibiliser le monde pour l'accessibilité je voudrais le psycho contrôler tous ensemble parce que madame madame comment est-ce que ma C'est très bien que vous m'avez fait l'appel à la fête parce que avant de faire ce film manifesté là, je crois que le point qu'il faut, il faut faire des connaissances avec vous. Est-ce qu'il n'a pas été fait actuellement ? Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des élèves, ils m'ont dit qu'on ne sait rien des personnes à ce film. Comment ils vivent, comment ils battent, tout ça, ça ne veut rien. Alors, j'ai fait une petite remarque, il faudrait qu'on essaye de travailler ensemble et on est prêt. Moi j'ai une petite question, vous parliez d'activités, est-ce que vous pouvez donner quelques activités qui sont faites dans cette association ? Donc, comme activités adaptées, il y a le gym adapté. Que vous avez pu toujours voir aujourd'hui. Voilà. On organise aussi des sorties cinéma, on fait aussi des repas à thème. Des rencontres et rencontres. Et des rencontres comme aujourd'hui. Et puis, il y a plus de des sorties. Ça fait que ça peut aller dans une balade quotidienne. Ça, aller aller voir une ville qui dit que c'est un particulier, comme une faux barri par exemple. Il y a la condition que je dois être adapté, accessible. Merci de votre présence déjà. Vous nous avez fait parvenir des documents sur les vacances APF. Donc, vous avez des flyers, on a mis une affiche, on a diffusé aujourd'hui. Vous vous demandez à des bénévoles de prendre sur leurs vacances pour accompagner des personnes lourdement handicapées. Est-ce qu'il y a des critères requis par rapport à ces bénévoles ? Et comment ça se déroule ? Alors, alors... Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu quand est-ce que ça se passe, comment ça se passe ? Alors, bien évidemment, les appels, vous ne comprenez pas sur les bénévoles. Parce que c'est avec eux qu'on fait énormément, beaucoup plus de choses. Tant qu'en vacances, tout le monde peut y aller, peut participer. Mais, sachez, c'est lourd, très lourd. Parce que vous rencontrez des associations, beaucoup plus lourdes que nous, que nous deux. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, ça, les bénévoles ne sont pas, 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 ne sont pas formés pour ça. Il faut, il faut que vous vous sachiez, poser des questions. Et bien, question, assez, assez, diversifiquement, comment vous vous en faites comme bénévoles et ainsi. Oh, pour ma gauche. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait... Je suppose que vous avez répondu à votre... Oui. Pour continuer. Ce que vous pouvez faire, c'est juste un petit témoignage. Moi, j'ai été étudiante autrefois ici, et j'ai participé à un stage, donc à l'UEA-Carta, et j'ai participé à un centre de vacances avec l'APF. Et à l'époque, il y avait un centre de vacances sur les activités physiques et sportives. Donc, moi, je m'étais intéressée déjà à l'époque dans ce créneau-là. Et il y avait, dans ce centre, des personnes de l'APF fortement handicapées. Et bien, nous avions, puisque la thérapie était des activités physiques et sportives, il y avait des activités d'équitation et de natation en particulier. Et donc, voilà, nous étions des bénévoles, pas forcément spécialistes du handicap, mais avec beaucoup de notre volonté. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça a été une expérience très riche aussi pour nous. Il y a eu une question quand même. La PF, il ne faut pas maintenant des personnes en situation, c'est pas du handicap, il faut du handicap. Parce que à base, c'était des réperieux et des accidents. C'est une sorte. Maintenant, on prend tout. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait... Comment on a refait ça ? D'accord, bah je vous remercie. Donc, on a plutôt choisi de vous faire une petite présentation à deux. Donc, Sébastien Marie, je suis président de l'association Andiuni à l'université de Caen. Angèle Garcia, qui va parler tout à l'heure, est trésorière de l'association. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais encore une fois remercier tous les étudiants qui ont organisé cette journée et qui ont été présents à nous guider, nous aider sur toute cette journée. Et bien sûr, Pascal Lecomte. Donc, je voulais tous remercier, enfin, remercier vraiment tout le monde parce que cette... La journée de l'année dernière a été une grande réussite. Et je crois que là, c'est encore mieux que l'année dernière en termes de dynamisme, en termes d'attrait. Et je pense que là, ça évolue vraiment bien. Et je crois qu'on arrive, par ce biais-là, à sensibiliser encore plus et à toujours développer de nouveaux contacts avec des structures ou organisations, des initiatives qu'on ne connaît pas et qui sont originales. Donc, je vais vous remercier. Bon, je vais pour présenter brièvement l'association AndiUni. On gère un dispositif d'accompagnement des étudiants en situation de handicap vers l'insertion professionnelle. Bon, puisqu'on parle de la thématique abordée aujourd'hui, normalement, c'était de vivre son handicap au quotidien et l'importance des aides humaines ou des aides techniques. Effectivement, quand on parle d'insertion professionnelle, il ne peut pas y avoir d'insertion professionnelle sans insertion sociale. Et l'insertion professionnelle se fait bien quand, bien sûr, quand les situations de handicap et les problématiques de handicap nécessitent les aménagements aussi bien pédagogiques à l'université. C'est le travail du relais handicap santé à l'université. Mais dans les entreprises, dans le monde du travail, il faut que ces aménagements, ces adaptations soient bien faits pour qu'il y ait une réelle insertion professionnelle qui mène vers une réelle réussite. Avant de laisser la parole à Angèle, je vais juste vous montrer quelques petits trucs. Je vais juste faire une petite démonstration de ce que peut être une aide technique pour une personne aveugle. Donc, vous voyez donc un ordinateur très classique, un Mac. Merci. 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 Je vous montre autre chose, le tampon d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est le même appareil sur l'iPhone et sur le Mac. VoiceOver, c'est une synthèse vocale qui est directement arrivée à la construction de l'appareil. Par exemple, je vais lui faire lire un bout de texte. C'est le même appareil sur l'iPhone et sur l'iPhone. C'est le même appareil sur l'iPhone. Le concept de gouvernance associative pour le coup de trois points essentiels, l'équilibre des pouvoirs et leur contrôle, l'évaluation et la prévention des risques, la transparence et la responsabilité des acteurs. François Jeugard, la gouvernance et l'articulation des différents mécanismes permettent d'un réglement de fonctionnement de l'organisation sur les objectifs. En fait, tout ça pour dire que ce qui est affiché et vocalisé, à partir de là, je peux faire de la saisie de clavier, je peux aller sur Internet, gérer les mails. Voilà, excepté le PowerPoint et le PDF texte d'image, là c'est trop visuel, donc le lecteur d'écran ne comprend pas. Tout peut se lire. Ce matin, vous avez sûrement vu ceux qui sont passés à notre stand. On a fait, donc moi, je faisais, je guidais l'heure de parcours à la Cannes et après, donc le parcours se terminait devant le stand en Guignigny, où Angèle et les collègues faisaient des démonstrations sur le fonctionnement du RAG, avec une vieille machine à écrire qui accompagnait au matin le début de ma scolarité. Donc voilà, ça a visiblement beaucoup plu cet atelier, ça a permis de donner à voir aux gens comment fonctionner, et comment se construisent cette écriture qui est effectivement le braille. Bon, moi, je ne vais pas m'étendre plus. Encore une fois, je vous remercie et je laisse la parole à Angèle pour, pour la suite, vous présenter quelques petits matériels qui lui sont utiles dans son quotidien. Oui, donc, je ne sais pas, on met beaucoup d'objets. Le plus important, je vais vous en parler en dernier, c'est celui que j'utilise le fruit, on va dire. Mais pour longtemps, j'ai pris une brotte il y a longtemps, parce qu'évidemment, quand on a déposé de monstricité au niveau des bras, faire des grands mouvements pour te brotter les cheveux, on va toujours, c'est évident. Sinon, j'ai observé un, c'était pas vraiment, c'était un, non, un ouvre de bouteille, pareil pour des, pour des gouttes, et puis, retirer, si j'arrive, retirer, voilà, le bouchon facilement. Et après, il va aussi bien le, bien le serrer, parce que c'est pareil, j'ai pas beaucoup de force au niveau des bras. Et c'est vrai que, quand, ben, tout, le, le provient de temps en temps, d'une bouteille neuve, trop dur à, à ouvrir, ben, vous, c'est peut-être compliqué à ouvrir. Moi, c'est un petit, ben, avec, euh, ma main, donc, euh, ça me permet de faire ça. Euh, il y a plusieurs usages, ça peut aussi permettre à ouvrir les bouteilles, les boîtes de concert, ou encore, euh, ou encore, euh, les canettes, les cas de tulle qu'on tirent, donc, euh, voilà. Sinon, euh, le, le, le magie que j'utilise le plus souvent, euh, peut-être que certains l'ont déjà remarqué en ville, euh, je sais pas, euh, comme c'est euh, facilement repérable, on va dire, euh, j'utilise depuis à peu près un an en critique, donc, un vélo avec deux roues derrière, ben, que euh, j'ai des premiers équilibres, et un vélo, pour moi, ben, euh, c'est pas petit. Donc, euh, cela me permet de faire, euh, euh, mon exercice sportif quotidien, si on peut dire, euh, tout en, en, euh, en facilitant, euh, mon autonomie. Donc, euh, cette année, on n'a pas pu l'enlever, mais c'est ça qu'à partir de l'an prochain, on pourrait le déplacer, euh, tous les ans, euh, à la tournée en dix semaines. Oui, il faut dire qu'elle s'en sert, effectivement, euh, euh, pratiquement, pratiquement tous les jours, et, euh, elle fait le plus de déplacements possibles, euh, à Caen, donc, du coup, à vélo, grâce à, à ce, à ce, à ce tricycle adapté. Euh, et, effectivement, elle dit qu'elle est redérable, parce que, je crois qu'elle doit être le seul, là, ça doit être le seul sur le, sur le, sur le, qui circule, euh, euh, dans le camp, euh, parce qu'effectivement, il est, il est, il est pas banal, mais elle a un beau tricycle, et, euh, on espérera, euh, on espérera, euh, on espérera, euh, pouvoir le mettre, euh, en exposition pour, euh, pour, euh, pour l'année prochaine, puisque, bah, on, bah, on va, bien sûr, continuer à participer à, 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 à cette, cette journée qui va très certainement avoir lieu l'année prochaine. Je vous remercie. Merci. Euh, merci beaucoup pour, euh, ces témoignages. Est-ce que quelqu'un aurait, euh, des remarques ou des questions à faire ? D'accord. Moi, j'en aurais une, euh, donc, vous avez montré plusieurs, euh, matériels adaptés. Est-ce que vous pensez que, que tous les sports peuvent, euh, peuvent être adaptés ? Il y a, enfin, il y a déjà beaucoup de, 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 de sports adaptés de plus en plus. Euh, 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 c'est vrai que, enfin, euh, en plus, on a des, 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 des collègues associatifs, euh, présents, enfin, qui ont, euh, ou du moins qui étaient présents sur la, euh, sur la journée. Je pense à, je pense à, je pense à, je pense à un endu au tandem sur le, euh, sur le vélo, il y a, euh, 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 enfin, il y a beaucoup de, de, euh, le, 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 le sessi-foot, ça existe. Euh, euh, quoi. Après, il dit qu'on t'en donne les moyens et que le proche de sœur est vraiment l'amour qui attend pour le faire. J'en ai parlé l'an dernier, mais c'est Thomas qui craint qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais grâce à un prof de l'université du Saint-Lebois, j'ai pu m'initier au tir au pistolet. J'ai même participé au championnat interuniversitaire de France il y a deux ans bientôt. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu faire ça. Et je pense que tous les efforts sont possibles à conduire de s'en donner les moyens. Après, oui, il y a aussi une question de sensibilité et de bonne volonté des personnes qui encadrent, qui enseignent, qui encadrent les pratiques. Il y a quelques années de ça, j'ai pratiqué pendant quelques années l'aïkido et je me souviens de la première fois où je suis allé dans un club. Je me suis présenté en disant, bonjour, je veux faire l'aïkido, par contre je suis aveugle, est-ce que ça poserait problème, est-ce que c'est possible ? Le prof m'a dit, écoute, si tu veux venir, tu viens. Et de toute façon, moi je n'ai jamais pratiqué avec des aveugles ni des moelle-voyants, mais tant pis, viens sur le tatami, on va voir comment ça va se passer. Et au bout de deux ans de pratique, on a fait avec lui, donc avec le club, des séances d'aïkido à l'aveugle, avec des déficients visuels et des aïkido cas confirmés, voyants, qui pratiquaient les yugandais. Parce qu'il leur dit, bon ben voilà, maintenant ça, ça va nous permettre de faire travailler les autres perceptions beaucoup plus que la perception visuelle, parce que c'est important dans les arts martiaux. Donc du coup, ils faisaient très souvent travailler les personnes comme ça. D'accord. Juste pour rapporter un petit complément concernant l'accessibilité des disciplines sportives pour les types de handicap, il y a quand même parfois des fédérations qui malheureusement, je dirais, interdit, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est pas le mot le plus approprié, et parfois certains handicaps ne peuvent pratiquer certaines disciplines sportives. Et l'exemple était très bien trouvé, puisque le tir sportif, c'est une fédée justement, qui pour des raisons de sécurité, ne peut pas accueillir des publics qui sont soit adaptés, donc les personnes en situation de handicap mental, pour des raisons d'assurance, même si, bien évidemment, avec du matériel adapté, avec du tir au laser, tout est possible, mais la fédération, pour des problèmes d'assurance et de sécurité, donc interdit parfois l'accueil de certains publics. Voilà, c'est pour préciser ça. Oui, c'est surtout, il faut continuer le travail de sensibilisation, c'est aussi la même chose dans l'insertion professionnelle, dans le monde du travail, c'est qu'il y a encore des réactions de gêne, de peur, quand on parle de handicap, c'est de, oh là là, mais handicap, comment il va faire, oh là là, mais ça va être trop compliqué, oh non, non, et puis la sécurité, oh non, 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 surtout pas, je ne prends pas de risque, non, non, surtout pas. Et voilà, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, voilà, il faut continuer, on le fait, il faut continuer, et cette journée va dans ce sens-là, c'est dans le sens de la démystification et de la dédramatisation, on dirait, des situations de handicap, pour dire que certes, il y a situations de handicap, donc il y a difficultés, mais ces difficultés, elles sont surmontables. Vraiment, c'est que la Fédération de Ski l'universitaire, c'était la première fois qu'ils ont mis une personne handicapée au championnat de France. Donc, j'ai même mérité ma place dans le tournage, mais il faut que ça, mais voilà, alors qu'il n'y a que des petits aménagements, parce que je ne veux pas tenir le pistolet et être debout, donc je tire à 6 et on me met un petit peu pour tenir le pistolet. Mais sinon, je tire comme les autres. Alors, moi, je vais vous raconter. Moi, je m'en ai pas là pour cette relève, parce que ça mérite de vivre, parce que j'étais secrétaire dans un sens de la créativité. Et le jour que mon seul directeur a pris la créativité, le nouveau directeur m'a mis à l'écart, il a préféré remplacer l'accueil. La créativité que je faisais avant par une belle bouche. Ça me fait rire de l'autre qui parait. Voilà. C'est des trucs que j'ai dû à délocir. Ça me fait rire, ça me fait rire au sport. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de droit d'interdire, qu'il que ce soit, mais moi, je ne suis pas un prêt à faire le sport préféré. Désolé ! Même moi, je suis sain. 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 Que les d'autres auront peur. J'ai pas peur. Désolé ! Merci beaucoup pour ces témoignages. J'espère que quelqu'un d'autre aura les remarqué après. Merci beaucoup. Et on peut maintenant demander à... ...à Eric Aussan, qui représente le week, de venir présenter un petit peu ... ... ... ... ... Bien, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. En tant que particulier, en fait, je travaille à l'espace orientation insertion au campus 1 de l'université de Caen. Et après avoir reçu le message comme ça, il y avait une journée anti-valide, j'ai décidé de témoigner sur moi-même. En fait, comme ça, j'étais... ... ... ... ... ... ... J'étais depuis de même 6 ans à l'âge de 15 ans, je suis emputé du pied droit et dessus par la suite je n'ai pas fait de sport pendant 30 ans. Et au bout de l'âge de 52 ans, ça fait 5 ans que je me suis remis au sport et en fait j'ai commencé par faire du vélo en allant à la mer à l'air tout en faisant un peu plus de vélo et ensuite en m'inscrivant dans un club et faire du vélo tous les samedis matin. Donc maintenant j'en suis à un point où je fais environ 100 km par semaine à vélo, 400 km par mois et je prends des vacances. Quand je fais des vacances, je suis en vacances à vélo, les bagages et la tente pendant 15 jours, c'est le chemin de France en fait. J'ai décidé de témoigner parce qu'en fait je ne pensais jamais qu'un jour je ne voudrais faire autant de vélo. Et ce qui m'a semblé important de faire savoir qu'on ne pouvait pas faire pas mal de sport avec un handicap. Donc je peux rouler 100 km à des moyennes de 27-28 km heure et maintenant les copains qui m'accompagnent derrière moi sont derrière moi et les bagages sont quand même derrière. Je continue à faire du sport et j'ai commencé aussi à faire du jogging, je peux courir 10 kilomètres au moins d'une heure, je fais ça deux fois par semaine et je fais aussi un peu de natation. Donc c'est beaucoup moins facile de courir qu'on a un pied en moins, mais je veux dire qu'on y arrive quand même. J'ai peut-être pas une bonne foulée, mais j'arrive quand même à bien courir, je pense. Donc oui, c'est tout en fait ce que je voulais dire, c'est en fait témoigner sur ce handicap-là. Il faut dire aussi que je fais aussi du ski, mais j'avais, je faisais déjà du ski avant, je suis quand même un bon faveur. Quand j'emmène des copains de ski, ils sont assez étonnés d'ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression latérale sur le ski lorsque je fais du hors-piste, mais sinon ça marche très très bien. Sinon, je vais aussi à la piscine, mais ça va, ça va aussi, la prothèse flotte, mais j'arrive quand même à bien nager. Donc je fais à peu près tout plein nage. Donc pour dire aussi que quand j'ai eu ce problème-là, cet accident-là, j'avais 15 ans, il y avait aussi de l'appréhension à se montrer quand même en short ou en moyenne bain quand on est gamin. Donc j'ai vraiment pas fait de sport, ça ne m'a pas intéressé, ça m'a un peu dégoûté. Et en fait, je me suis mis il y a 5 ans, bah, c'est un changement familial, j'ai eu le temps de faire autre chose que ce que je faisais avant. Donc par rapport au regard des autres, quand j'ai commencé le jogging, je me suis dit, mais non, là je vais être complètement ridicule, ça m'est arrivé. Et en fait, je me suis mis dans un petit chemin, j'ai aimé le basket, puis j'ai dit, comment on fait, on appuie un pied devant l'autre et puis on accélère. J'ai eu beaucoup de mal au début, le lendemain j'avais du mal à descendre des escaliers tellement j'avais mal partout. Mais maintenant, c'est pour une heure, j'ai plus mal. Ça se voit peut-être que j'ai pas une foulée extraordinaire, mais j'y arrive quand même. Donc tout se passe bien, il suffit de vouloir un peu, et donc avec un handicap qui est pour moi pas énorme, je peux, comme on peut faire plein de choses. Donc c'est vrai qu'il y a 1500 km par an à vélo, pas mal de kilomètres à pied, donc on peut faire des choses si on a envie. Et maintenant le sport, pour moi, c'est, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas rester, je ne vais pas dire trois jours sans faire de sport. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Tu avais des questions ? Par rapport à l'appareillage, c'est un appareillage tout à fait standard. C'est un appareillage haut de gamme réservé aux sportifs de haut niveau. Merci beaucoup pour votre témoignage, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous cherchez plus ou moins à vous courir, vous pratiquez par vous-même, vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas en club. Non. Voilà, donc vous, des fois, vous m'avez parlé, vous aimeriez avoir un retour de quelqu'un d'assez expert sur votre pratique de running. Oui, tout à fait, oui, parce que je ne suis pas sûr d'avoir une bonne foulée, d'avoir une bonne posture. Alors, pourquoi vous vous êtes lancé sur des pratiques individuelles et pourquoi vous n'avez pas cherché, parce qu'il y a quand même une offre assez entendante sur le territoire, à vous inscrire sur des structures en disport, des associations ? Bonne question, mais déjà je me suis demandé, est-ce que ça va me plaire, un peu de courir, est-ce que je vais y arriver déjà tout seul ? Bon, j'ai commencé tout seul à en mettre un petit peu de bordeaux, un peu rapidement, en fait, ça a marché. Pourquoi je ne me suis pas vraiment inscrit, je ne sais pas, je n'ai pas pensé, ou je voulais faire pas moi-même. C'est plus l'idée de donner à mon rythme, mais peut-être, je n'avais pas non plus la connaissance de structures qui peuvent accueillir des structures en disportant. Il y a des ressources, je le sais, qui sont réperforiées sur les sites. Il y a aussi, on avait mis, je ne sais pas si vous avez vu, dans la métallique du gymnase, il y avait le réperforisme de structures. C'est plus tout ça. Vous avez tellement d'informations. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant que vous connaissez mieux votre corps, vos capacités, que vous savez que vous êtes capable de courir autant, autant bien, ou pouvoir faire des valides et nager à même niveau, est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait de faire une pratique X, plus qu'individuelle, avec des valides et des personnes ? Alors oui, tout à fait, si c'est vrai. Oui, je pense qu'on inspire quand même à des foulées, ou des années, ces derniers. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait ? Non, je n'ai jamais fait. On va faire du vélo avec des valides, quoi. D'autres interventions ? Non ? Merci beaucoup pour cette témoignage. Merci.